Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Nous commençons notre moment d'exhortation dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui le dimanche, le 26 février si je ne me trompe pas. Nous allons faire notre continuité de la parole de Dieu sur « Dieu n'exaucer pas le pécheur ». Nous allons continuer à approfondir la parole de Dieu sur « Dieu n'exaucer pas le pécheur ». C'est important que les gens puissent connaître et savoir pourquoi Dieu n'exaucer pas le pécheur. C'est une parole très profonde qu'il faut craiser, craiser encore. Et je sais que beaucoup de ministres vont enrichir encore une fois cette parole. Les ministres que vous avez chez vous, ils vont encore vous enrichir cette parole pour faire sortir la pensée, exactement la pensée de Dieu. Nous allons lire notre écriture de base dans Jean chapitre 9 verset 31. Il est écrit ceci. « Nous savons que Dieu n'exaucer pas le pécheur, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exaucer. » Vous voyez ça ? Donc l'écriture est claire. Il dit « Nous savons que Dieu n'exaucer pas le pécheur. » Et nous avions dit « Qui sont les pécheurs ? » Les pécheurs, ce sont ceux qui désobéissent la parole de Dieu. Parce que le pécheur, c'est celui qui pêche, n'est-ce pas ? Le pécheur, c'est celui qui pêche. Nous allons d'abord voir comment on décrit les péchés. Dans 1 Jean, prenez votre Bible, dans 1 Jean chapitre 3 verset 4. Il est écrit ceci, 1 Jean chapitre 3 verset 4. « Quiconque pêche transgresse la loi. Et les péchés et la transgression de la loi. » Donc, un pécheur, c'est celui qui pêche. Le péché, c'est la transgression de la loi. En d'autres termes, c'est la désobéissance de la loi de Dieu. Donc, celui qu'on appelle pécheur, c'est celui qui désobéisse à la loi de Dieu. En d'autres termes, on va l'appeler un désobéissant, ou une désobéissante, un transgresseur. Vous voyez ça ? C'est celui qu'on appelle un transgresseur. Ça veut dire, tous ceux qui désobéissent à la loi de Dieu, donc à la parole de Dieu, Dieu n'exauce pas leur prière. Dieu n'exauce pas leur pécheur. Donc, il ne va pas leur donner la réponse. C'est ça l'exaucement. C'est donner la réponse à ta prière, à la demande que tu as faite à Dieu. Il ne le fera pas parce que, tout simplement, tu es désobéissant ou désobéissante. Tu es un transgresseur à la loi de Dieu. Tout simplement. C'est ça la bonne compréhension. Donc, si tu te trouves dans cette catégorie de personnes, sache-le très bien que, même si tu cries, même si tu parles, même si tu fais des demandes à Dieu, Dieu ne le fera pas parce que, tout simplement, tu es un désobéissant. Tu es dans les catégories des gens qui n'obéissent pas à la loi de Dieu, à la parole. Mais qu'est-ce que nous appelons obéir à la loi de Dieu ? Qu'est-ce que nous appelons la parole de Dieu ? Qui devient notre vie ? C'est celui qui pratique la parole de Dieu. En d'autres termes, le plus facile à comprendre, c'est celui qui ne pratique pas la parole de Dieu, la loi de Dieu, Dieu ne l'exauce pas. C'est simplement ça. Donc, celui qui ne pratique pas la parole de Dieu, Dieu ne l'exauce pas. Si vraiment on veut le mettre dans le mot facile à comprendre, donc, Dieu n'exauce pas ceux qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Vous comprenez ça ? C'est ça la bonne compréhension. Dieu n'exauce pas, Dieu ne répond pas à ceux qui ne mettent pas sa parole en pratique. Est-ce que vous comprenez cette chose-là ? C'est comme ça qu'on comprend les choses de Dieu, de manière générale, dans notre langage plus facile à comprendre. Dieu n'exauce pas le péché. Si on vous dit, ça veut dire quoi ? Dieu n'exauce pas le péché. Dieu ne répond pas à ceux qui ne mettent pas sa parole en pratique. Dieu ne les écoute pas. Est-ce que vous comprenez ? Et ça, c'est un enseignement pour mettre en garde les enfants de Dieu. Maintenant, nous allons approfondir la parole. On va l'approfondir. Parce que comme nous parlons de la prière, de la demande, Dieu exauce, Dieu n'exauce pas. Donc, nous voulons maintenant approfondir cette pensée-là dans Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. On va maintenant approfondir la parole. Écoutez ce qu'il est écrit dans le livre de Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Même sa prière. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, la Bible dit que même sa prière, c'est une abomination. Même quand tu vas aller prier. Regarde-moi ça. Abomination, abomination, abomination. Comment cela se fait-il, frère? Vous voyez ça, frère? C'est très profond quand nous disons que Dieu n'exauce pas le péché. C'est une parole très profonde. Et nous devons en faire attention lorsque Dieu parle ici dans les Écritures. Lorsque ces choses sont mentionnées dans la Bible, nous devons faire attention. Nous ne devons pas s'enorgueillir. Parce que je suis chrétien, je peux faire ce que je veux. Je peux amener une vie comme je veux. Alors Dieu va m'exaucer. Non, mon frère, ma soeur. Tu te trompes en toi-même dans ton propre cœur. Tu ne peux pas t'enorgueillir de dire, voilà, j'ai la présence de Dieu, j'ai le Saint-Esprit. Maintenant, je peux faire ce que je veux. Tu amènes une vie de la désobéissance. Tu amènes une vie de la transgression à la loi de Dieu. La Bible dit, Dieu ne t'exaucer pas à ce moment-là. Qui doit d'abord appliquer les principes de Dieu, c'est la répentance. C'est pourquoi beaucoup de gens ne reçoivent pas la réponse de Dieu. Dieu ne les exaucer pas. Parce que tout simplement, ils se croient comme... Bon, les salis, je suis déjà sauvé. Je suis déjà sauvé, donc je peux faire ce que je veux. Dieu, c'est la grâce de Dieu. On est sous la grâce de Dieu. Maintenant, la grâce te permet à pécher. C'est ce que Paul a dit dans Romain chapitre 8. Allons-y voir dans Romain. Écoutez, je prends Romain avec vous. Je prends Romain avec vous. Je pense quelque part, Paul dit, je pense au chapitre 6. Paul dit ceci. Romain chapitre 8, 6, verset 1. Que dirions-nous donc? Demirions-nous dans le péché? Enfin que la grâce abonde. Vous voyez ça? Il y a des gens comme ça, qui pensent comme ça. Ah, nous sommes dans la grâce. Et beaucoup de prédicateurs sont en train de tromper beaucoup des enfants de Dieu. En les faisant croire qu'eux. Donc, comme nous sommes sous la grâce. On peut maintenant, mais faire comme nous voulons. Demirer dans le péché. Vivre maintenant l'impuricité. Vivre les mensonges. Vivre l'idolâtrie. Adorer les hommes de Dieu. Faire des choses abominables. Les gens pensent qu'avec ça là, parce que nous sommes sous la grâce. Dieu ne regarde pas ça. Portons le mini-jip. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde le cœur. Tandis que ton propre cœur est pourri. 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 Vous voyez? C'est très profond, frères et sœurs. Dieu n'exaucer pas le péché. C'est très profond, ce thème-là. Approfondissez. Vous allez voir que, frères, quand Dieu exaucer là, c'est parce qu'il a vu en toi quelque chose, la pratique de la parole de Dieu. Dieu, parfois, il y répond parce que tu as pratiqué sa parole. Mais les gens oublient cet aspect de Dieu-là. Lorsque tu es un obéissant, une obéissante, Dieu est obligé d'être obligé. Quel thème je vais utiliser? Quand il voit ça, il voit que oui, c'est mon fils. C'est un fils obéissant. C'est une fille obéissante. Donc, je dois répondre à sa prière. On ne peut pas mener une vie de débauche, d'adultère. Et s'attendre toujours, sans demander pardon, sans se répentir, sans reconnaître la faute que tu as faite dans ta vie. Et tu continues demain, tu vas aller à l'église, tu vas aller au réunion de la prière pour aller prier. Non, ça ne marche pas comme ça, frère. Mais, il y a le principe à suivre. C'est d'abord, répentance. Confessez vos péchés. Priez les uns les autres. Et Dieu vous pardonnera. Quand Dieu, maintenant, va pardonner le péché parce que tu t'es répentie, c'est alors que Dieu va commencer maintenant à t'exaucer. Parce que quand Dieu pardonne, il efface le péché que tu as failli. Parce que tu t'es répentie. Mais tu ne t'es même pas répentie. Tu continues ta vie comme si tout était normal. Tout était normal. Tu as fait l'impéricité hier. Avec une fille ou avec une soeur, peu importe. Mais tu restes calme. Et le dimanche, il vient à l'église. C'est lui le guitariste. C'est lui le pianiste. Il joue aux instruments avec le cœur bien apaisé. Il est calme dans son coin. Mais il sait qu'hier, il a fait une chose qui ne lui est pas permis de faire selon la loi de Dieu. Il a fait une chose qui ne lui est pas permis de faire. Au lieu d'abord de commencer par se répentir, lui, il garde ça à son cœur. Il fait un mois, deux mois, trois mois, six mois passent. Une année passe. Mais il ne s'est jamais répentie de son péché qu'il avait fait. Et il continue la marche. Il continue. Lui, il pense que Dieu l'exauce. Dans sa tête, il se dit, j'ai l'air. Même si le pasteur prêche sur l'impéricité ce jour-là, lui, il garde sa position. Même si le pasteur prêche sur l'hypocrisie ce jour-là, il garde toujours sa position de l'hypocrisie. Il ne confesse pas son péché. Et il continue deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Et il pense que Dieu est toujours avec lui. C'est comme ça que la plupart de nos prières ne sont pas exaucées. Tout simplement pourquoi, selon l'écriture, nous détournons l'oreille à la parole de Dieu. Lorsque tu t'endourcis, mon frère, ma soeur, lorsque vous vous endourcis, les cœurs, de ne pas, quand le pasteur vous prêche sur un point du péché, il martèle le péché, et tu te sens que ça, c'est vraiment moi. Mais, pour venir, maintenant, confesser cela, tu refuses. Ça veut dire que tu as détourné ton oreille de ne pas écouter la loi. Ça veut dire que tu as détourné ton cœur pour ne pas écouter la loi. Ton oreille, plutôt, pour ne pas écouter la loi. On vous parle sur un tel péché. Dieu envoie des messages dans le songe. Il te montre que tu es devenu faible à cause du péché que tu as fait il y a trois jours. Dieu t'a fait monter dans un rêve. Voilà comment. Tu es en train de courir, mais tu n'as pas de souffle. Les chiens, les chiens sont en train de te suivre. Tu coudes. Dieu te montre que, regarde, c'est le péché que tu as fait il y a une semaine passée. La semaine passée, c'est ce péché-là qui commence à t'enlourduire spirituellement. Confesse tes péchés. Confesse ton péché. Dis-les. Dis-les aux hommes de Dieu qui sont avec vous. Vous voyez? Et c'est comme ça que les gens se détournent de leur rêve pour ne pas écouter la loi de Dieu. Quand le Bible dit que dans Job, je vais prendre Job. Parce que les gens vont me dire, mais frère, est-ce que les rêves, c'est la parole de Dieu? Oui. Les rêves, les songes, sont la parole de Dieu. Je prends Job 30, 15. Si je ne me trompe pas, je vais vous montrer ça. La Bible dit ceci. Non, c'est Job 33, verset 15. Job 33, verset 15. Les songes, les rêves, les visions, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu te parle dans un songe, oui, ça devient la parole de Dieu. Écoutez ça. Je prends le verset 14. Dieu parle. Vous voyez? Dieu parle. Dieu parle. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Verset 15. Il parle. Vous voyez? Quand on parle, c'est quoi? C'est la parole, non? Quand on parle, on sort la parole. Il parle. Écoute, par des songes. C'est que quand Dieu montre un songe à quelqu'un, ça devient quoi? La parole de Dieu. Ça devient une parole. Par des songes, par des visions nocturnes. Et la Bible dit ceci. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors, il leur donne des quoi? Des avertissements. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, Dieu te parle dans le songe, dans une vision nocturne pour te donner quoi? Des avertissements. Mais il te montre comment ton état spirituel pendant la nuit où tu dors là. Pendant que tu dors, Dieu te montre ton aspect spirituel. Tu es lourd. Où soit tu te trouves, tu es dans la boue coincée. Ou bien tu es sale. Tu te vois la nuit, tu dormais, tu vois une vision que toi, tu te vois dans le milieu, tu es sale. Tu portes des habits sales. Et tu te réveilles le matin, tu trouves que non, c'est juste un songe. Ce n'est pas un songe. Dieu te parle. Ma soeur, mon frère, Dieu t'avertit que ton état, où tu es là, c'est un état du péché. Répandre-toi. Confesse ce que tu as fait il y a une semaine. La personne reste là entre ses mains décachées. Il cache. Et il attend. Et quand on dit prions pour ceci, il prie. Il pense que Dieu t'écoute. Mon frère, mon soeur, la Bible est déjà claire. Dieu n'exaucer pas les pécheurs. Dieu exaucer ceux qui pratiquent la parole, ceux qui obéissent à Dieu, c'est ceux-là que Dieu va écouter et il va exaucer. Parce qu'ils font la volonté de Dieu. Je vous dis que cette écriture-là est tellement très profonde. Crésez-le. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Il y a les gens qui n'aiment pas écouter la loi de Dieu. Ils détournent leur oreille. On vous dit, ma soeur, une soeur en Christ doit d'abord commencer par respecter son corps. C'est la loi de Dieu. C'est la sainte doctrine. C'est l'enseignement de Dieu. Mon frère, tu dois être comme ça. modèle, fidèle à Dieu, fidèle à la parole de Dieu. Quand tu détournes ton oreille pour ne pas écouter ça, la Bible dit que même si tu élèves ta prière, même si tu dis, Seigneur, viens à notre aide, Dieu ne t'écoutera pas. Il dit, voici une prière abominable. Donc, il y a des prières qui sont abominables devant Dieu. qui prie, mais Dieu dit, voici une prière abominable que je n'aime pas écouter. Pourquoi? Parce que la personne s'est détournée de son oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu. Il refuse d'écouter la parole. Quand on le prêche la sainte doctrine, il discute, il refuse de l'appliquer dans sa vie. Quand on te dit, ma sœur, mon frère, on doit vivre comme ça, comme des sages parmi les païens. On ne doit pas regarder des vidéos, des images pornographiques où on voit des hommes, des païens, les gens qui ne croient pas dans notre foi commune, la foi en Jésus-Christ, en train d'exposer leur corps, les femmes qui montrent leur scène en public, des femmes qui n'ont plus honte de s'afficher nues devant tout le monde. Aujourd'hui, maintenant, ce sont les réseaux sociaux qui sont en train de nous exposer le corps de nos semblables, de nos sœurs, de nos frères. Je parle des sœurs, des frères en étant dans le sang d'Adam. des créatures des dieux commencent à s'exposer dans les réseaux sociaux n'importe comment en affichant leur corps. Vous allez voir sur les sociaux aujourd'hui, les TikTok, les Instagram, les filles n'ont plus honte de n'impliciter nos filles africaines. Ils n'ont plus honte de s'afficher nus dans les écrats. Ils prennent son téléphone, ils commencent à... Il est habillé en pilote. D'autres viennent même en sous-vêtement. Et ils mettent les caméras devant et ils commencent à danser. Ils commencent à danser. Ils commencent à danser. Vous voyez ça ? Et les gens maintenant, quand ils font le tour sur le TikTok, sur l'Instagram, quand tu fais le tour là, et que tu tombes dans une telle vidéo là, qu'est-ce que tu fais ? Les frères vont regarder jusqu'au bout. Et la fille qui est en train de danser là-bas, elle tourne, elle tourne, elle tourne maintenant pour vous montrer tout. Pour qu'elle puisse vous montrer tout. Elle tourne même pour montrer même son dos. Aujourd'hui, les filles n'ont plus honte comme auparavant. Elle enlève tous les vêtements, elle les reste avec le soutien-gorge. Elle tourne ça normal. Elle est là devant. Et parfois, on va voir que son mari est là, on l'a d'avertir sa femme. Non, non. Et tous, ils sont là. Nous, les chrétiens, face à de telles choses, que ferions-nous, frères ? Il y a les Écritures qui disent « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Ça, c'est psaume 101, verset 3. « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais le comportement des païens. » « Je hais le comportement des infidèles. » Qui sont les infidèles ? Ce sont ceux qui ne croient pas en Dieu. ceux qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Et nous, nous devons faire attention à ces choses-là, frères et sœurs. On ne doit pas être emporté par les réseaux sociaux. On ne doit pas être focalisé sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez de telles choses, de telles abominations, mon ami, ferme ton téléphone, va voir les documentaires. Va voir les documentaires, la nature de Dieu, les oiseaux. Il y a beaucoup de documentaires à voir sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Vous allez voir les animaux, les arbres, la neige, la pluie. Allez voir les documentaires. Au moins, ça va t'aider. Est-ce qu'il fait de voir des abominations ? Passez beaucoup de temps sur le TikTok là. Ça ne fait absolument rien dans ta vie. C'est juste des vidéos pour distraire des gens et pour amener les gens dans le péché. comme ça, Dieu ne pourra pas écouter tes prières. Vous savez, aujourd'hui, des chrétiens, ils n'ont rien à faire maintenant. Ils sont maintenant emportés par les TikTok. Des chrétiens TikTokkeuses. Ils aiment maintenant les TikTok. Tu vas voir un chrétien, une chrétienne, il met une chanson d'un musicien quelconque. Il fait maintenant danser. lui, c'est pour venir danser maintenant, pour montrer au monde entier que lui, il sait danser. J'ai vu un pasteur, il est jeune aussi, comme moi, mais il m'a étonné. Il met le TikTok, son téléphone, il se filme, il est dans son église locale. Il met la, comment on appelle ça, la pagne, la pagne, le pagne, il met le pagne autour de son hanche là, la hanche. Et puis, il commence à danser comme les balouba. Je dis, mais pasteur, tu as quoi dans ta tête ? Il commence maintenant à bouger la hanche maintenant, à casser la hanche. Pasteur, pasteur, est emporté par les TikTok. Il est là, il casse, il casse, il casse la hanche, il casse la hanche, c'est un pasteur. C'est comme s'il a manqué quoi faire pendant la journée. Il a manqué quoi faire, il a dit, bon, comme aujourd'hui je n'ai rien à faire, je vais prendre TikTok, je vais me mettre une vidéo, j'ai mis la chanson, je commence à danser, il commence à danser. Pasteur, un homme de Dieu. Donc, les gens qui n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux, ce sont des inspirations diaboliques. Est-ce que vous comprenez ce que vous ferez, c'est dangereux ces choses-là, frères et soeurs. Vous avez une soeur, une soeur qui sait que son corps-là, c'est un canot. Son corps, c'est tout un canot. Elle sait très bien. D'ailleurs, un, sa façon d'habiller dans la vidéo-là, elle porte un pantalon. Les pantalons, comment les gens défendent les pantalons-là? Moi, je ne suis pas dans le débat. Je ne suis pas dans le débat. Les gens-là qui défendent les pantalons. Mais la soeur vient avec un pantalon très serré. Elle sait très bien qu'elle a beaucoup d'argile. Elle a beaucoup d'argile. Elle met une chanson de soi-disant chanson chrétienne. Elle veut maintenant danser. Elle met la caméra. Elle commence maintenant à bouger. Maintenant, pour bouger là, elle ne bouge pas par devant. Elle ne bouge maintenant par derrière. Quelqu'un commence à danser comme ça, mais en même temps, elle est en train de tourner. Mais tu tournes pour commencer. Pourquoi tu tournes? Parce que tu sais que tu as beaucoup de labos et tu veux montrer ça aux frères. Maintenant, quand les frères vont voir ça dans les TikTok, tu vas l'amener à penser mal. Et c'est comme ça que ces prières ne seront pas exaucées par Dieu. Vous voyez comment on est en train de s'empêcher entre nous frères et sœurs. Maintenant, vous comprenez ça, frère sœur. Comment les diables aiment nous amener dans les péchés. Et c'est une sœur qui devrait pratiquer la parole. Elle devrait pratiquer la sainte doctrine qu'une femme doit être décente avec pideur et modestie. Non, 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 non. Elle est là, elle porte maintenant les pantalons. D'autres, même les collants. maintenant, elle danse par des vents. Mais elle ne se limite pas à danser par des vents. Mais il faut maintenant tourner pour montrer aussi l'argile, la boue. Voilà. Les canons, elles tournent maintenant. Elles tournent. Maintenant, pourquoi tu tournes? Pourquoi tu tournes? Pourquoi tu tournes? C'est grave. Elle veut montrer maintenant l'argile. et vous voulez qu'on puisse aller au ciel avec de tels comportements à cause des réseaux sociaux? Franchement, soyons sages. Comportons-nous avec la sagesse de Dieu et de la parole. Sinon, nous allons rater l'enlevement. Imagine-toi qu'on te trouve que Dieu vient. Imaginez un peu. On va être dans l'imagination. Imaginez que pendant que tu mets ton caméra là, ton téléphone, ton TikTok, ton Instagram, ton Facebook direct est là. Pendant que tu le mets là, tu es en train de vouloir montrer l'argile, la boue, et là, bam, Jésus arrive. Il te trouve dans cet état là. Hé! Imagine une seconde seulement qui va plairer pour toute ta vie. Imaginez un peu seulement que ça arrive comme ça. Pendant que tu es en train de montrer l'argile là, mal habillé, Jésus arrive à ce moment là. Tu fais comment? parce qu'il est écrit qu'il viendra comme un voleur. Il n'y a pas d'avertissement. Il ne va pas t'avertir. Il dit, oh Barouani, je viens demain à midi. Non, il ne le fera pas parce qu'il est écrit qu'il viendra comme un voleur. Est-ce que le voleur t'avertit avant de voler? C'est ça l'image qui est là. Et cela va se passer dans un clin d'oeil. Bam! L'enlevement. Tout le monde s'est rechanger, partir. Toi, tu es sur TikTok en train de tourner montrer l'argile. Tu prends même le pagne, tu le serres. Tu serres. Et tu commences à tourner la hanche. Tourne la hanche. Pour montrer quoi tout ça? Pour faire quoi avec? TikTok. Instagram. Facebook Live. Je serai en direct. Tu serai en direct pour faire quoi? Pour glorifier Dieu? Tu serai en direct pour faire quoi? pour montrer seulement ton corps qui tourne. Et ça, ce sont des choses. Moi, je vous parle de la vie des gens. Je vous parle de la vie. Je n'ai pas parlé de la vie des gens. Il faut qu'on parle, qu'on touche les choses que vous allez détoucher. On doit les toucher. Si on ne vous dit pas, qui vous les dira? On est tous emportés. Frères et soeurs, chantez des cantiques pour glorifier Dieu. Laisse cette habitude-là de vouloir aller nous montrer je ne sais pas quoi. Ton corps n'est pas spécial, ma soeur. Ton corps, on l'a mis dans l'argile, dans la boue. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Très, très, très important. De comprendre. Voilà les gens qui se détournent de leur oreille pour ne pas écouter la loi. À la fin, la Bible dit que vos prières, c'est une abomination. Beaucoup de soeurs nous mettent beaucoup de frères dans le péché. Beaucoup de frères aussi mettent beaucoup de soeurs dans le péché. Et après, on se retrouve que nos prières ne sont pas exaucées après. Parce qu'on a beaucoup péché hier soir, le samedi. Et le dimanche, on vient prier à l'église mais Dieu n'écoute rien. Parce qu'il sait que tout ce que tu as fait là hier, tu n'as pas demandé pardon à Dieu, tu ne t'es pas répenti. Et le lendemain, encore lundi, tu recommences encore les mêmes bêtises. Mais comment on voulait que Dieu puisse nous exaucer? Si on ne fait que répéter les mêmes choses chaque jour. J'ai toujours dit aux gens ceci, les réseaux sociaux là ne doivent pas te dominer mais toi domine les réseaux sociaux. Sache-le comment les diriger, comment se conduire dans les réseaux sociaux. Si c'est pour venir exhorter les gens, exhorte-les, et tu es assis calmement. Si c'est pour glorifier Dieu, habite-toi premièrement d'abord correctement et après, reste debout, ça met égal. Sois assis en train de louer Dieu comme ça, c'est correct. Tu n'es pas obligé de tourner comme ça pour nous montrer la boue, l'argile. On n'en a pas besoin, ma soeur. Mon frère, nous n'avons pas besoin de voir tes biceps. On n'en a pas besoin. Habite-toi correctement, décemment, avec pideur. Nous savons que tu es misclé, oui, on le sait déjà parce que ton corps, on le voit déjà de loin. Tu es misclé, mais on n'en a pas besoin que tu vies maintenant porter les vêtements moulants, des vêtements qui, 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 je ne sais pas qui s'est fait ou quoi. Est-ce que vous me comprenez? Non, 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 le déguisement, le déguisement des hommes et des femmes et des fausses barbes. C'est ça, non? C'est terrible, ce monde ici. Nous sommes dans un monde terrible. C'est terrifiant, frères et soeurs. Vous comprenez ça? C'est terrifiant, le monde que nous sommes. Le monde où les gens se déguisent, se changent, l'homme devient femme, femme devient homme. Donc, on ne comprend plus rien. Comment vous voulez que Dieu puisse vraiment nous exaucer dans le cadre de telles choses? Hein? Les tiktokers et les tiktokers. Comment vous voulez que... C'est très profond ça. Les gens se posent la question, mais pourquoi moi tu ne m'exaucer jamais? Hé mon frère, c'est très facile, regarde ta vie. Ma soeur, regarde simplement ta vie. Regarde-le. C'est simple que ça. Si nous tous on se vérifie chaque jour, il n'y aura pas de problème avec le Seigneur. Et nous aurons beaucoup de succès dans nos affaires. Il n'y a pas de succès parfois tout simplement parce que notre vie n'est pas correcte. On ne se conduise pas bien. Il faut qu'on se dise des choses en face. Il faut que parfois l'église s'assoie et que vous posez de telles questions. Ma soeur, l'année est passée, six mois est passés, trois mois est passés. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Il t'a-t-il répondu à tes prières? Non. Je n'ai pas eu de réponse. Mais pourquoi tu n'as pas eu de réponse? C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens croient que il faut tout le temps venir chez l'homme de Dieu pour qu'il prie pour lui en fait d'enfanter, d'arrêter la stérilité. Il faut aller voir l'homme de Dieu. Mais la personne elle-même d'abord, elle n'a pas une vie de sainteté. mais elle veut que quelqu'un d'autre puisse prier pour lui en fait d'avoir un enfant. Mais toi-même, est-ce que toi-même tu peux élever la voix vers Dieu comme Anne? Anne n'a pas besoin d'intermédiaire. Anne avait besoin de parler à Dieu, n'est-ce pas? Les exemples sont dans la Bible. Anne aussi était stérile. Anne n'est pas allée vers un homme de Dieu. prier pour moi s'il te plaît parce que je n'enfantais pas. Tout est dans la Bible. C'est bien d'aller voir un homme de Dieu. Mais toi aussi, parfois, toi aussi. Tu peux le faire. Aujourd'hui, les voiles sont déchirées. Tout le monde peut parler à Dieu. Tout le monde peut parler à Dieu. Parce que les voiles aujourd'hui sont déchirées. Il n'y a plus d'intermédiaire. Le seul intermédiaire c'est Jésus-Christ. Il faut que les pasteurs commencent à vous dire ça. C'est ça qui fait monter leur gueule dans les hommes de Dieu. Si on ne construit pas l'homme de Dieu, ils se voient comme si les jeunes ne m'aiment pas. Ils ne connaissent pas la puissance de l'homme de Dieu. Non. On connaît très bien la grâce que Dieu t'a donnée. Mais ce n'est pas tout le temps, mon frère. Il faut que tout le monde soit capable aussi d'aller vers Dieu. Et que lui-même soit capable de parler à Dieu et que Dieu lui répond. Maintenant, si le pasteur est malade ces jours-là, il n'a pas la force pour prier pour quelqu'un. Comment maintenant ça va se passer? Chaque chose a des limites. Oui, on peut aller voir l'homme de Dieu si Dieu le veut, si tu descends, tu vas aller voir l'homme de Dieu, il va prier pour toi. Mais comme tu es chrétien, enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit, mais tu peux aussi parler à Dieu. Ah oui? Toi aussi, en tant qu'est fidèle, tu peux aussi prier pour l'homme de Dieu pour que Dieu puisse le guérir. N'est-ce pas? C'est les choses que les hommes n'aiment pas dire aux gens. Il veut que les gens courent après eux. C'est l'idolâtrie. Enseigner les gens d'être aussi autonomes, comme on dit, être autonomes aussi. Dépendent de Dieu eux-mêmes, avec Dieu. Il y a les choses, oui, Dieu peut agir à travers son serviteur, mais d'autres choses, c'est entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu. La relation entre Dieu et son peuple, c'est seulement les pasteurs et Dieu et tout le monde n'a pas la relation. On n'est pas dans l'ancienne alliance ici. On est dans la nouvelle alliance. Les choses vont changer. Tout le monde doit maintenant consulter Dieu. Mais si ça devient difficile, va voir maintenant les hommes de Dieu. C'est là que ton cœur te touche d'aller vers eux. C'est très, très, très important. Donc, voilà un peu, frère, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ce sont ces choses ici qui nous empêchent que Dieu puisse exaucer nos prières. Et nous devons faire très attention parce que dans ces derniers temps ici, nous sommes dans des temps terribles, des temps difficiles, des temps où vous allez voir que les réseaux sociaux sont en train d'augmenter les péchés. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en train d'augmenter les péchés. Sans le savoir. Et devant le trône de Dieu, Dieu est en train de s'énerver parce qu'il est écrit que jusqu'à ce que les péchés vont se combler, alors Dieu va descendre le feu. Les tiktok, je vais vous dire la vérité, je ne vous ment pas. Les réseaux sociaux, c'est les moyens de diable pour augmenter les péchés sur la terre. Mais les gens ne le voient pas comme ça. Les gens ne voient pas ça. Les chrétiens, aveuglés, ne voient pas ça. Les réseaux sociaux sont utilisés dans le monde des ténèbres pour augmenter le péché. Il faut que le péché augmente. Mais par quoi ? Par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens n'ont plus honte. Étrangeur, un homme qui s'est fait femme, aujourd'hui, pour montrer sa liberté, il fait quoi ? Il se filme. Il le publie sur les réseaux sociaux. Ils n'ont plus honte. Une femme qui devient un homme pour se faire montrer que j'ai la liberté, il le publie sur les réseaux sociaux. Ils n'ont plus honte. Une femme qui veut montrer son corps nu. Aujourd'hui, c'était dans les films pornographiques dans les temps anciens. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est les réseaux sociaux qui font ça. C'est l'Instagram, le TikTok et le Facebook. C'est terrible. C'est terrible, frères et sœurs. Si vous n'avez pas les yeux pour voir toutes ces choses-là, voilà pourquoi le péché commence à rentrer même dans les ensemblées, dans l'église. Les pasteurs, lui, ils se focalisent simplement sur le crocodile, sur l'hypopsie, tout nous, les ensembles des saints. On est trop concentré à les pieds dédiés, les chevets de Jésus. Mais les péchés au milieu des frères et sœurs, on ne les voit plus. On aime donner des révélations. On donne des révélations, mais parfois, Dieu ne marche pas toujours dans les révélations. Il veut aussi les choses très simples de la vie. L'amour. Fuyer les péchés, par exemple. Ce sont aussi les jours où vous allez commencer à parler du péché dans l'église, martéler, martéler sur le péché. Vous allez voir que les gens vont fuir. Les gens qui n'aiment pas Dieu vont fuir. Quand la Bible dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ce n'est pas une phrase facile à comprendre. Ce n'est pas une phrase facile à comprendre. Parce que les gens pensent que chaque fois qu'ils lisent la Bible noir sur blanc, ils pensent qu'ils ont déjà compris. Quand on dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tout ton âme, toute ta pensée, c'est une parole profonde, il faut craiser. Parce que personne ne peut aimer Dieu si Dieu ne se révèle pas à la personne. Ce n'est pas une écriture noir sur blanc, jamais. Chaque écriture a une... L'esprit accompagne l'écriture. Si l'esprit n'accompagne pas l'écriture, personne ne pourra comprendre. Même si tu le lis noir sur blanc, tu aimeras ton Dieu de ton cœur. En réalité, tu n'as rien compris. tu as ce mali, mais tu n'as pas compris. Jésus dira, errez-vous qui comprenez. C'est-à-dire, comprendre, ça amène la joie. Mais quand tu lis et que tu ne sens pas la joie, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Quelqu'un qui comprend, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Hé! Il va sauter de joie. Mais ça fait des années que j'ai lisé l'écriture. J'ai entendu les pasteurs prêcher l'écriture. Mais c'est aujourd'hui, maintenant que je comprends. Qu'est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce que c'est Dieu? Jean chapitre 1 verset 1, il dit Dieu, c'est la parole. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole c'est Dieu. Donc tu aimeras quoi alors? Tu aimeras la parole. Quand tu dis, la parole là que tu dois aimer, c'est ça la profondeur. Il faut creuser maintenant. La parole que tu dois aimer là, c'est quoi? C'est quelle parole? L'enseignement. Vous comprenez ça? C'est creuser maintenant. Là maintenant on a l'air de creuser. La parole que tu dois aimer de tout ton âme, tout ton cœur, toute ta pensée, c'est l'enseignement qu'on appelle la sainte doctrine. On dirait que lui, vraiment, il aime la parole. Quand tu marches avec l'enseignement, dans toutes les situations, on dirait que lui, il aime la parole. C'est pas que, quand tu arrives devant ton patron, ton patron te dit, ma soeur, dans notre entreprise, il faut porter les pantalons. Aïe! Et que toi, tu n'aimes pas les pantalons à cause de la parole, la sainte doctrine. C'est là maintenant où on verra que tu aimes Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu l'exemple que je vous donne? C'est ça que j'ai fait. Là, on dirait que si tu aimes Dieu ou pas, est-ce que tu vas ignorer la doctrine, la parole de Dieu, ou tu vas obéir au patron. C'est entre les deux. Soit tu obéis au patron qui veut t'engager parce que, par exemple, j'en ai un autre exemple. Surtout ici au Canada, dans les restaurants. Dans les restaurants, on prend toujours des servantes, des serveurs, des serveuses ou servantes. Serveuses, je pense. Serveuses, dans les restaurants. On les appelle serveuses. On va te dire, porte les mini-jips pour attirer les gens dans les restaurants. Il faut porter les mini-jips. On va te dire, par exemple, les gens qui font les hôtesses dans les avions. Toujours le vêtement sexy. Vous voyez ça? Mais toi, tu es une fille qui aime Dieu, qui aime l'enseignement, qui aime la parole. Tu vas faire comment? Tu vas obéir ou tu vas désobéir? C'est entre les deux. C'est entre les deux. C'est là où on dirait, ah, il aime Dieu. C'est comme ça que Dieu nous prouve la profondeur de la compréhension de l'Écriture. Si réellement, on l'a bien compris. Dieu va te mettre devant une situation pour montrer si tu aimes la parole, Dieu ou pas. Entre les deux. De tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. J'aime ça. La force. Le royaume est pour les violents. les violents, les violents, les mots violents, c'est pour les violents. C'est ça la force. Parce que celui qui est violent, il utilise toute sa force. Peu importe ce qui va arriver. Moi, j'ai dit non. On te chasse au travail. Je dis oui, j'accepte. Ça, c'est la violence. C'est ça la vraie violence. Ce n'est pas aller se battre physiquement et insulter les gens. Un chrétien qui insulte, tu n'as pas honte ? Tu n'as pas honte ? Tu dois beaucoup prier Dieu qui lui brise les insultes dans ta bouche. La profondeur de la parole, ce n'est pas seulement lire noir sur blanc et tu dis j'ai compris. Non ! Moi, je refus ça. C'est pendant les situations, les circonstances, on verra réellement si tu as bien compris. Quand un petit problème va t'arriver, tu abandonnes et dis ah, regarde. C'est qu'il n'a pas aimé Dieu de tout son cœur. Il aimait Dieu partiellement. Et lorsque se soulèvent les tribulations, les problèmes, les difficultés, à cause de la parole, il abandonne la parole de Dieu. Et ça ne donne pas de fruits dans sa vie. Vous voyez maintenant pourquoi Dieu n'exaucer pas nos prières. C'est très profond, ce thème-là est très profond pour avertir les enfants de Dieu dans toute la sphère, dans toute dimension de la parole. C'est comme ça que Dieu n'arrive pas à exaucer nos prières parce qu'il y a d'autres prières, c'est vraiment des abominations parce que la personne ne veut pas écouter la loi de Dieu. Il se détourne de la loi. Or, c'est dans la loi de Dieu que tu trouveras l'enseignement de Dieu, la sainte doctrine, la parole pure. C'est lorsque Dieu va t'instruire dans ses lois. parce que David dit enseigne-moi par ta loi. C'est que dans la loi de Dieu, il y a des enseignements. Et David dit ta loi est juste. Donc si tu veux être juste, il faut pratiquer la loi de Dieu. Quand tu es juste, Dieu t'écoute facilement. Mais quand tu es maladroit, tu es injuste, tu es infidèle, tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Tu ne fais pas sa volonté, mais tu veux que Dieu t'écoute comment ? Même physiquement dans nos maisons avec nos enfants, c'est pareil. Une enfant qui n'écoute pas. Regardez très bien. Les parents ne donnent pas beaucoup de cadeaux. Les parents donnent toujours des cadeaux à ceux qui écoutent les parents. Toujours. Un fils qui écoute les parents, les parents sont contents de lui et ils lui offrent beaucoup de cadeaux. Mais c'est lui qui est têtu dans la maison. Les parents, sont moins, ils l'aiment moins. Même s'il dit c'est mon enfant, mais son amour n'est pas fixé sur lui. Nous sommes tous les humains sur la terre. Dieu sait que tous sont mes créatures. Mais Dieu ne répond pas à tout le monde. Dieu répond seulement à ses enfants et donne les cadeaux à ses enfants. Est-ce que vous comprenez ? Je ne parle pas de la pluie quand il dit que Dieu fait la pluie devant les justes et les mauvais. Tout ça, ce n'est pas ça que je parle. ce n'est pas ça que je parle. Tout le monde bénéficie de la neige, tout le monde, et les païens, et les chrétiens, on voit la neige. La pluie tombe, il tombe sur les champs de celui qui est bon et celui qui est mauvais. Le soleil s'élève sur celui qui est bon et celui qui est mauvais. OK ? Ça, c'est l'amour de Dieu d'une part en tant qu'humain. Mais il y a des choses que Dieu ne récompense pas aux païens. Il donne simplement ses enfants. quand la détresse vient dans la vie d'un païen, Dieu n'agit pas. Mais quand la détresse, le malheur, arrive à un juste, Dieu se courit. Il se coure. Est-ce que vous comprenez ça ? Eh ! Il y a des choses que Dieu ne donne pas à tout le monde. Il donne simplement ces choses à ses enfants. Retenez ça ! Le royaume de Dieu ne sera pas donné aux païens, il sera donné aux enfants de Dieu. La parole de la révélation n'est pas donnée aux païens mais cela est donnée aux enfants de Dieu. Le pardon n'est pas donné à tout le monde. Le pardon est donné simplement aux enfants de Dieu mais pas à tout le monde. La grâce de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. La grâce de Dieu dans l'ancien temps a été donnée seulement à Noé. Et tout le monde de Dieu les a jetés dehors. C'est ce qui arrivera dans la suite de dit temps. La grâce de Dieu sera seulement sur l'église véritable. Une église sans tâche ni ride ni rien de semblable. Cette église a trouvé grâce aux yeux de l'éternel. Ils seront épargnés. Les autres Dieu va le mettre à la poubelle frères et soeurs retenez ce que je vous ai dit cela vous a édifié gloire au Seigneur que Dieu vous bénisse nous sommes à la fin. Nous allons prier le Seigneur notre Dieu Père éternel et très saint nous te disons merci mon Dieu mon roi que cette parole que nous venons d'exhorter aujourd'hui puisse fortifier nos membres fortifier nos vies puisse encore une fois édifier tout à chacun de nous nous construire nous bâtir sur le roc qui est la parole véritable Jésus Christ de Nazareth la pierre anguilère celui qui est capable de nous tenir debout devant Dieu sans lui nous sommes tous faibles nous sommes comme des boiteux Seigneur notre Dieu Père de grâce fais grâce à tes enfants à tes serviteurs exactement qui sont devant le peuple pour les enseigner pour les exhorter de ta part par la parole écrite que tu as écrite d'avance afin que nous les pratiquions Seigneur je t'en prie encore une fois cet après-midi ramène ceux qui sont tombés dans le péché dans l'impuricité dans la débauche dans l'hypocrisie dans le manque d'amour Seigneur nous te prions de nous restaurer de renouveler que nous puissions nous répentir des mauvais actes que nous posons Seigneur cela nous empêche de ne pas être exaucé devant toi parce qu'on ne s'est pas peut-être répentir véritablement je t'en prie Seigneur toi qui connais nos cœurs toi qui peux sonder le rein et le coeur de l'homme sonde-nous encore une fois Seigneur au plus profond de nous dans nos pensées purifie Seigneur nos cœurs sanctifie-nous tous les jours par ta vérité car ta parole est la vérité merci encore une fois pour les pardons toi qui es lent la colère est riche en beauté te disons merci cet après-midi encore une fois à notre Dieu bénis ceux qui nous ont suivis aussi en ligne bénis l'église de Grimby aussi également tes enfants qui ont été présents aujourd'hui malgré la neige et le froid nous te disons merci mon Dieu mon roi au nom de Jésus Christ notre Seigneur et Sauveur ainsi nous avons prié Amen